Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radiovision d'espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres, même les personnes qui semblent inébranables, dures, fermes et même rigides, ce qui est devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine les nuages noirs, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises en sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyez à l'écoute de ce livre-indicateur « Préparation pour la crise finale » chaque dimanche et chaque mercredi, de 10h à 3h, sur les ondes de la radiovision d'espoir. Nous vous attendons tous, pouvoir jouer ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur sobre Jésus-Christ et nous disons que la paix de Jésus repose sur chacun des rôles. Nous revenons l'heure de l'émission « Préparation pour la crise finale » et nous voulons profiter de l'occasion de nous souhaiter et à chaque participant, on dit « A bienvenue dans le Seigneur » et en même temps, nous disons « Bonne participation ». Que cet esprit de Dieu est capable d'influencer et le moment ça, et pour l'édification que nous nommons chaque, et pour faire la voix de son Seigneur. Donc c'est toujours le même format, nous parlons et chanter et le sort du numéro 115 de nos hymnes et l'orange. Donc c'est après, on n'a pas l'air, l'Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14. Et puis, c'est pas de la prière, à la suite. La tempête me cantit, écoutez, écoutez, du ciel résonne, se crie, le Seigneur reprend, au droit qui s'enrègle, écoutez, 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 j'ai été réveillé, le Seigneur reprend. Écoutez, j'ai été réveillé, écoutez, 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 Sans connaître le son, Jésus vient bientôt. Et dans la néglise, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette a l'aventuré, écoutez, écoutez, Levez vos îlèves et bruits, Voici les beaux viandes aux bancaires de fêteurs. Écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, Voici les beaux viandes aux bancaires. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ses habitants a adoré la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Amen. Bon, étant de Père Céleste, nous comptons venir dans mon maman ça encore n'a plus. Pour nous continuer à étudier les paroles de ça et la préparation pour la crise finale qui est inspirée. de vous aider nous, compagnons, qui est important dans tout le temps que nous vivons pour nous. Et nous avons une responsabilité nous. Et nous avons cherché à tâcher nous plus à nous même. Parce que je vois pas l'arrivée. On va bénir les missions, tout le monde va attendre, on va bénir la Dio et on va bénir le Seigneur. Et tout le monde va participer d'une manière ou d'une autre. Nous prions conserver ta gloire au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. On a appelé la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 14. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait du grand prodige jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. A la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Amen. Bon, étant de Père Céleste, nous comptons venir dans mon maçon en corne à pied haut pour nous continuer à étudier la parole de ça et en préparation pour la crise finale qui vous t'inspirez de vous et des noms compagnons. Amen. Amen. Pour annuler la loi de Dieu. Lorsqu'ils n'assemblent pas ensemble pour annuler la loi de Dieu, donc c'est la crise d'avoir vraiment commencé par le produit. Donc il dit, la substitution des lois des hommes à la loi de Dieu, l'exaltation du dimanche au lieu du sabbat biblique par une simple autorité humaine est le dernier acte du drame. On pral le dernier acte du drame, donc qui était sa balité n'en la, donc vous pouvez observer un jour l'autorité humaine baye, donc c'est pas le dernier drame nan, le dernier acte nan, le drame sa, qui est pas juste sous la terre. On dit, quand cette substitution va venir universelle, Dieu pral révélé l'eux, et l'eux pral lever dans toute sa majesté pour pouvoir secréter terriblement la terre. Et l'eux pral sortir de sa demeure pour punir les habitants du monde à cause de leur iniquité. Donc c'est ça l'esprit de prophétie humaine m'a dit. Donc moins ça nous parlerons contre les autorités, mieux nous pourrons travailler tant en Amérique que dans les autres pays. C'est comme ça, c'est tellement de balité. Ceux-ci suivront l'exemple des Etats-Unis, l'autre pays, ma soeur, suivront l'exemple des Etats-Unis, et nos frères du monde entier pourront passer par la même crise. Témoignage 3, page 50. Donc, à l'heure où le peuple des dieux va le priver de la protection des lois humaines, parce qu'il va couvrir encore, puisque les pays sont là, qui n'ont pas l'autorisation de possibilité pour tout le monde professeur. Donc, il va le lever qu'on est là, et il va le retirer de la liberté. C'est ça? Eh bien, il dit, à ce moment-là, donc, nous voulons approcher un moment fixé par le décret, et nous voulons produire simultanément dans différents pays, un mouvement en vue de l'extirpation de la secte détestée. Donc, trajet de secte, par exemple, 689. Et, l'autre sous-titre qui n'a pas baudit konjan, c'est la bête au kon d'agneau. La bête au kon d'agneau. D'Avokalips 13, le chapitre kle pour la description panoramique des événements filo, ou yè des derniers événements, donc, il dit, deux bêtes non sont présentées d'Avokalips 13. La premier, ki gen setten nan edikon, donc, Apokalips 13, verset 1 à 10, ki reprezente la rome papal, et la segonde, ki gen de kon semblap à celle d'un agno, et ki simbolize les Etats-Unis d'Amerik. Donc, si de bête sa ou nan Apokalips 13 la, donc, ki vraiment fè actualité nan chapitre sa. Donc, il dit, il est évident que cette prophétie, gen la dani, un paradoxe étrange. Li pa fait de doute que les Etats-Unis, donc, te un pays épris de liberté. Tout moun, nous constate, l'on fait histoire, l'on connaît. Mite dan, un véritable fortresse de la liberté religieuse, c'est ça l'te ye. Donc, son esprit démocratique, bien représenté, donc, par l'innocence de l'agno, l'innocence de l'agno, parce que la Bible, la Bible, c'est pas nan jouet, parce que, donc, l'élabba ou l'bord verita clè, si ou moun, nous le comprennè. Il dit, son esprit démocratique, bien représenté par l'innocence de l'agno, sa séparation totale de l'Eglise et de l'Etat, et son grand respect pour les libertés individuelles. En particulier, la liberté de culte, en ont fait la mecque de tous les opprimés du monde. Donc, en outre, il dit, les seigneurs jugeaient bons pour être capables d'établir le centre mondial de l'Eglise adventiste dans cette nation privilégiée et puissante. C'est là, donc, l'Eglise du reste, il prend du sens. Donc, de ces rivages généreux, des hommes et des ressources nécessaires sont partis et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, porter les messages des trois anges. Donc, c'est là, l'idée a été soutie, et donc c'est là, mais ça a été soutie, donc pour la porter aux extrémités de la terre, pour arriver à nous-mêmes tout, donc en Haïti. Donc, il dit, néanmoins, cette même nation, dans les toutes dernières heures de son histoire, de son histoire, fera volter face pour suivre les traces de Rome et devenir une puissance persécutrice. Ce n'est pas dur, ce n'est pas dur. Donc, une nation qui a fait une puissance, parce que Rome est persécutée en Europe, et maintenant qu'on vient là, il y a de l'oublier, il y a de l'oublier, donc l'histoire passe, et qu'on a de l'oublier vers Rome, et puis elle persécutée par un petit bon Dieu qui voulait rester fidèle à sa parole. Donc, il dit, pour avoir une vision panoamique de ce changement incroyable, de politique, nous on capable de lire l'Apocalypse 13, verset 11 à 18, et si nous on t'agetant, nous même, nous on capable de prendre la Bible, nous on capable de faire ça. Donc, nous allons reporter aussi à la vue d'ensemble de l'introduction, donc nous on peut gagner pour le pâtir de l'Apocalypse. Dans la tragédie des secres, page 627, les sphènes de prophétie, pour ajouter, la prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse, déclarer que l'autorité représentée par la bête au Cône d'Agnon, c'est-à-dire les États-Unis, pour obliger la terre et ses habitants à donner la puissance du pacte, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. C'est grave. Donc, la bête à deux cônes doit aussi ordonner aux habitants de la terre pour qu'elle va faire une image à la première bête. Et, il peut aller même jusqu'à entraîner tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. C'est ça. Donc, l'Apocalypse 13, verset 11 à 16. Donc, il dit, « Non, c'est que la bête au Cône d'Agnon, ce qui symbolisait les États-Unis d'Amérique, et que cette prophétie, il peut l'accomplir quand ce pays il peut l'imposer l'observation du dimanche, réclamé par Rome, comme la marque de sa suprématie. Ça, c'est grave. Donc, elle dit, une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie sur les États-Unis d'Amérique. et toujours, donc, tragédie de sec, page 477. Page l'autre nation qui remplit les conditions, donc, bête sa, kige de kon, simla, anioa, et qui vall, eh bien, et poser action sa, qui vall tourner do, baille, la liberté religieuse et pou l'all, ambassé la persécution sous influence de la papauté. Il dit, « Quand la nation pour laquelle Dieu a agi d'une manière si merveilleuse, ouais, et qu'il a recouvert du bouclier de sa toute puissance, abandonnera les principes protestants, encourageant et soutenant par ses lois l'Église en Roumène à limiter la liberté religieuse, alors, Dieu interviendra en faveur de son peuple. Amen. En faveur de son peuple fidèle. Une nation sa, que mon dieu déballe toute protection, mon dieu fait de, il dit tellement, t'apprenches bien avec yo, yo même, mette ce symbole l'Éternel renforçant l'institution de la papauté qui est une violation de la loi de Dieu, les États-Unis et séparer-le alors complètement de la justice. Témoignage 2, la tragédie des siècles, page 627, l'Éternel de la prophétie, pour l'ajouter, la prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse, déclarer que l'autorité représentée par la bête au con d'agneau, c'est-à-dire les États-Unis, pour obliger la terre et ses habitants adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. C'est grave. Donc, la bête à déconne doit aussi ordonner aux habitants de la terre pour qu'elle soit fait une image à la première bête. et l'épreuve même jusqu'à entraîner tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. C'est ça. Donc, l'Apocalypse 13, verset 11 à 16. Donc, il dit, non, c'est que la bête au con d'agneau, ce qui symbolisait les États-Unis d'Amérique, et que cette prophétie peut l'accomplir quand ce pays peut l'imposer l'observation dit dimanche, réclamé par Rome comme la marque de sa suprématie. Ça, c'est grave. C'est grave. Donc, elle dit, une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie sur les États-Unis d'Amérique. Et, toujours, donc, la tragédie de secte page 477, par l'autre nation qui remplit condition, donc, bet ça, qui gêne de kon, sim, l'ak, anioa, et qui val, eh bien, pose action ça, qui val tourné do, baya, la liberté religieuse, et voula, ambassé la persécution sous influence de la papoté. Il dit, quand la nation pour laquelle Dieu a agi d'une manière si merveilleuse, ouais, et qu'il a recouvert du bouclier de sa toute puissance, abandonnera les principes protestants, encourageant et soutenant par ses lois, l'église en roumaine, à limiter la liberté religieuse, alors, Dieu interviendra en faveur de son peuple, amènant, en faveur de son peuple fidèle. La nation ça, qui m'on dit de bal tout protection, m'on dit tellement te penche bien avec Dieu, Dieu même mette symbole l'éternel dans la jèvre. Nous capables de comprendre ça, comment, cote pays ça, qui n'en kère la santé avec le Seigneur. Maintenant, il dit, l'ère va abandonner mon Dieu, pour qu'on capable de prendre l'autre chèvre en sa, et bien, à ce moment-là, mon Dieu va intervenir en faveur de son peuple qui a presse fidèle. Donc, il dit, la tyrannie de Rome sera exercée, mais le Christ est notre refuge. Amen. Le Christ est notre refuge. Notre refuge qui va bien manquer dans un moment de 13, ça. Il dit, par un décret renforçant l'institution de la papauté, qui est une violation de la loi de Dieu, les États-Unis prennent et séparent alors complètement de la justice. Témoignage de Dieu. Donc, il dit, par un décret renforçant l'institution de la papauté, qui est une violation de la loi de Dieu, que les États-Unis se sépareront alors complètement de la justice. Témoignage 2 par 179. C'est complètement de la justice. Donc, lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement, pour élaborer une loi du dimanche, pour élaborer une loi du dimanche, le protestantisme fera par cet acte cause commune avec la papauté, pour décerner par le météo avec la papauté, de cette façon, il dit, on donnera de la puissance à la tyrannie, donc il a cherché évidemment l'occasion de renforcer son despotisme et transition. Donc, lorsque les États-Unis, dans les assemblées législatives, voteront des lois pour lier les consciences des hommes quant à leurs privilèges religieux, rendant obligatoire l'observation du dimanche et opprimant ceux qui gardent le sabbat du septième jour, donc la loi de Dieu sera manifestement annulée dans ce pays. La postasie générale sera suivie d'une huine nationale. Donc, c'est ça l'esprit de prophétie les mêmes l'ajouté. On dit, c'est au moment de la postasie nationale où agissant selon les méthodes de Satan, les dirigeants du pays se rangeront. Donc, agissant selon les méthodes de Satan, selon les méthodes de Satan, les dirigeants du pays se rangeront du côté de l'homme du péché. Donc, c'est alors que la mesure de la culpabilité sera pleine. l'apostasie générale sera le signal de la huine nationale. Donc, c'est ça l'esprit de prophétie les mêmes de déclarer. Donc, il dit, les citoyens des États-Unis ont été un peuple favorisé, mais quand ils limiteront la liberté religieuse pour abandonner le potestantisme pour encourager le papisme. Donc, il dit, la mesure de leur culpabilité sera comble et cette apostasie nationale sera consignée sur les livres du ciel. Gou paolou, sera consignée sur les livres du ciel. Donc, le résultat de cette apostasie sera la huine de la nation, nous dit l'esprit de prophétie. Donc, Satan se sert des hommes pour accomplir son œuvre. Donc, ceux qui s'efforcent de changer la constitution de l'État et de faire adopter une loi obligeant les hommes à observer le dimanche pralrénu au peu compte des conséquences et de leurs actes et nous allons au devant d'une crise, nous dit l'esprit de vous aussi dans témoignage 2, page 409. La tempête me tendit Écoutez, écoutez, du ciel résonne, se fuit le Seigneur attend aux trois qui s'envient écoutez, 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 viens et te réveille, le Seigneur revient. l'alliance des puissances telles que le dragon la bête le faux prophète l'état donc c'est puissant ça qu'on mettait ensemble pour déclencher les persécutions contre petit bon dieu contre la parole de dieu l'abcali 16 verset 13 et 14 la protégeant nous dit et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblable à des grenouilles car ce sont des esprits des démons et qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin que afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant l'abcali 16 verset 13 et 14 donc il y a trois puissances séductrices par le météo ensemble pour mander assistance des gouvernements du monde entier ou façon pour capable engager ou non ultimement non dernier combat contre dieu contre peple bon dieu et contre la vérité de la parole de dieu il dit ici le dragon pral reprisante le spiritisme attendez pis sa kle le dragon pral reprisante le spiritisme son son baie kam gaye teren j'wo dieu la mèm nan komunote l'église j'wo dieu la donc le dragon c'est tout d'abord satan apokalips 12 verset 9 mais dans ce cas particulier la prophétie le dépeint comme agissant par l'intermédiaire du spiritisme satan pral agit par l'intermédiaire du spiritisme donc il dit le diable pral opéré par quatre canaux différents premièrement le paganisme qui sont formes païenne des cultes et des superstitions dominé par le spiritisme le paganisme donc le paganisme qui envahit le monde j'wo dieu la et même le christianisme maintenant donc le spiritisme social ou moderne le spiritisme social ou moderne troisièmement le spiritisme chrétien donc qui s'est assimilé à la doctrine protestante ou catholique donc par l'intermédiaire des miracles j'wo dieu la tout le monde a cherché miracle parce qu'on a rien j'wo dieu la tout le monde donc en quelques côtés nous j'vois n'y en a pral oui c'est qu'on s'abarouille et enfin il y a lui il y a l'espiritisme chrétien nous dit qu'il s'est assimilé donc par des miracles sur la base de la doctrine de l'immortalité de l'âme sur la base de la doctrine de l'immortalité de l'âme fait attention d'accord fait attention l'église fait attention chrétien il y a encore enfin le spiritisme scientifique que l'on pratique sous forme de recherche en laboratoire et sous le nom de parapsychologie ou autre appellation moderne et ça a été dit longtemps et nous tente de barrer sa j'wo dieu la si ou si ou kapale si ou kapone j'wo dieu la donc nous konen des exemples nous konen des exemples donc nous tente de barrer j'wo dieu la dit la bette et la papote c'est la pal rejete l'éropal uneo pou mande l'appui de l'état l'esprit c'est-à-dire le protestantisme donc l'esprit des prophètes c'est pas dit notre âge de sec par 475 l'éropal dit le troisième chapitre le treizième chapitre de l'apocalypse nous donne la description d'un autre animal l'apocalypse 13 1 à 10 qui ressemblait à un l'éropal auquel le dragon donna sa puissance et son trône et une grande autorité donc le dragon futilité ajoute l'esprit de prophétie contre la femme et ça n'a fait la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de dieu et qui ont les témoignages et jésus-christ ça c'est la protégeant donc et qui dit ça n'apocalypse 12 verset 17 il dit non proche avenir dans un proche avenir paroles ça y'a pas l'accompli font avec ce mieux il dit tandis que les églises protestantes pas l'union avec le monde et avec les forces de la papote c'est ça comment c'est fait c'est ça qui sous tapis la kounia la kounia la kounia tout moun ki a observe donc le commandement de dieu donc il dit même espris ki te animé les papistes au siècle passé les états persekuité moun sa yo ki jodi a la paul ki se protestant ki te formé protestant on y'a ki paul meteo ansama vek paul la sa se grave waan il dit même espris a te animé les papistes au siècle passé donc l'église katouille sa persekuité yo me paul pousser les protestants pour adopter même attitude sa a l'égard de ceux ki resteront fidèles a dieu témoignage 2 paré 177 même l'esprit sa ki te kon animé la papote pour persékuité dok protestant de la époque de kanouma y'a nou kon histoire eh bec se mém espris sa paul animé protestant aujourd'hui a la paul persekuité moun ki resté fidèle au commandement de dieu à la parole de dieu je dit actuellement l'église et l'état se prépare au dernier konflit comme les katholiques les protestants par des moyens dissimulés s'efforçant de mettre en avant la question du dimanche la question du dimanche témoignage 2 page 177 même gens avec katholique protestant est sa d'oxy s'afforçant aujourd'hui a pour mettre en avant la question du dimanche petit à petit petit à petit satan a préparé le terrain pour son chef d'oeuvre de séduction non dit l'esprit de bovesi na trajet de sec page 610 il dit l'espiritisme l'espiritisme petit à petit nou gra la fèche men l'an dans l'église ou diala donc il n'a pas encore pleinement atteint son but mais il l'atteindra à la dernière heure et beaucoup atteint bien non donc c'est si c'est si c'est si entré à fait donc c'est si l'espiritisme l'a fait mais donc il va l'atteindre objectif li l'en revient la dernière heure la donc le bofette nous dit je vu trois esprits et puis semblable à des grenouilles ka ce sont des esprits de démons et et qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant et apokalips 16 verset 13 et 14 c'est ça et pour fête la liouette et il y a annoncé le banon donc il dit à l'exception de ceux et qui sont gardés par la foi en la parole de dieu donc le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction à l'exception de monde giga de la foi et qui resté de combat pour voir s'est-il ya eh bien le monde entier pas l'ambassé diction ça donc comme avec ce vio nous attendez de compte pas précaution assez adversaire pas joué les mêmes ok dit le protestantisme donnera la main d'association à la puissance ou même puis il y aura une loi contre les sabbats et la création divine et ce sera à ce moment que dieu accomplira son oeuvre étrange sur la terre il a longtemps supporté la perversité de la race humaine il a tenté de l'attirer à lui mais le temps viendra où elle aura mis le comble le comble le comble a son iniquité et c'est alors que dieu agira donc ce temps est t'imédant parité loups parité de patrou loups encore donc dieu tien le régis de nation sur lequel les griefs les griefs augmentent continuellement la plainte contre les nations nous constatons dans les nouvelles c'est ça la vie aujourd'hui ce temps est imminent Dieu tient le registre des nations sur lesquelles les griefs augmentent continuellement et quand le vote aura été pris de punir la transgression du premier jour de la semaine alors leur coupe sera pleine leur coupe sera pleine et quand le protestantisme se rapprocher de la puissance en Romaine et du spiritisme quand sous la pression de cette triple alliance les Etats-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain et bien il dit quand enfin il parle propager les erreurs et les tromperies de la papauté il dit alors nous parle qu'on est que le temps est arrivé où Satan parle opérer des podiges et des miracles et que la fin va prendre va prendre son vol pour ne plus jamais revenir tant que ça va le finir le peuple de Dieu va alors plonger dans les scènes d'affliction et d'angoisse préparez-nous donc que les prophètes ont surnommé le temps de détresse de Jacob témoignage à deux pages 179-180 donc il dit les nations de la terre coalizées pour faire la guerre au commandement de Dieu il va décréter que tous petits et grands riches et pauvres libres esclaves Apocalypse 13 verset 16 sont tenus de se conformer pour accepter sont tenus d'accepter ou bien de conformer aux usages dans l'église en observant un faux jour de repos c'est-à-dire le dimanche comme jour de repos trajet de siècle page 656 deux grandes erreurs nous dit le suivi de vous aussi dans trajet de siècle page 637 l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche pour les moyens par lesquels Satan pour faire tomber le monde dans ses pièges deux grandes erreurs l'immortalité de l'âme je vous dis là donc il est très courant que la majorité du monde est sur la terre qui est là dans le donc et la sainteté du dimanche même il est toujours donc pour les moyens par lesquels Satan pour faire tomber le monde dans ses pièges il dit tandis que la première la première pour jeter les bases du spiritisme c'est-à-dire l'immortalité de l'âme donc la seconde la seconde qui c'est la sainteté du dimanche pour établir un lien de sympathie avec l'homme donc les protestants des Etats-Unis ils sont les premiers à attendre par-dessus le précipice donc la main au spiritisme puis à la puissance soumettre donc nous pensez que si nous fais histoire si nous garder si nous prenons information après ça qui dit là c'est ça réellement qui a fait donc c'est ça qui a fait et si nous comptons le temps pour nous garder ça qui a fonction de ce que j'ai fait dans l'église aujourd'hui donc nous parlons avec l'esprit de prophétie qui a raison il dit sous l'influence de cette triple union les Etats-Unis pour marcher sur les pas de Rome ils pour fouler aux pieds les droits de la conscience et ça pour arriver trajet des siècles par 637 il dit le monde prétendu protestant pour être uné avec l'homme des péchés l'église et le monde pour être formés en alliance corrompue donc il dit c'est là que la grande crise pour arriver les écritures enseignaient que la papauté doit regagner la suprématie qu'il était perdue et que les feux de la persécution pour aller rallumer par les concessions opportunistes du monde soi-disant protestant ouais le monde protestant donc les gouvernements protestants pour aller aboutir à une situation étrange ils seront convertis ouais au monde les gouvernements protestants pour aller aboutir à une situation étrange parce que ils ne sont pas convertis au monde ouais ils ne sont pas convertis au monde et aussi ils ne sont pas séparés de Dieu ils ne sont pas l'agi pour transformer la loi de la nation au mensonge et en apostasie à l'égard de Dieu donc c'est ça qu'il y a écrit et c'est ça qu'il y a écrit et si les États-Unis en viennent un jour à former une image de la bête donc cela signifie que l'élément religieux oua assez là d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance teman et trajet de sec par 400 kade donc ils continuent à dire les romanistes protestants et mondains les romanistes protestants et mondains ils ne sont pas montrés même empressement pour acceptés les formes d'une pété factice ils ne sont pas dans cette union on pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore de millenium et si longtemps attendu taille de sec par 638 et ils continuent à dire la belité et la subtilité de l'Église de Rome pour et de Rome maintiennent du podij il dit elle a le don de lire l'avenir elle a le don de lire l'avenir en voyant les églises protestantes lui rendre hommage en acceptant son jour de repos et se préparer à l'imposer par les moyens dont elle a usé elle-même il y a des siècles même moyens que les catholiques étaient utilisés pour être capable de persécuter les protestants et les protestants pour être utilisés pour persécuter les petites qui restent fidèles donc il dit on verra des gens qui rejetent la lumière de la vérité s'adresser à cette puissance soi-disant infaïble qui c'est la puissance papale pour soutenir une institution qu'elle a elle-même établie il est facile de concevoir l'empressement avec lequel à cet égard elle donnera son concours aux protestants ouais aux protestants donc qui mieux que les chefs de la hiérarchie donc c'est comment traiter ceux qui sont rebelles au décret de l'église entendez-vous l'acclairement écoutez écoutez les mots encore comme elles sont Jésus vient bientôt et dans l'allégresse écoutez écoutez son coeur dit sans cesse Jésus vient bientôt l'église de prophétie continue dans trajet des siècles par 628 629 avec des ramifications enveloppant toute la terre l'église catholique roumaine les prêles formées un vaste organisation qui prêle gain pour objectif donc servir les intérêts du siège pontifical qui en a la direction suprême et dit dans tous les pays du globe donc ces millions de communions ils pas ils pour pour considérer comme devant obéi obéi c'est à dire au pape et dit quelle que soit leur nationalité ou le gouvernement dont ils relèvent l'autorité du pape doit pour pour même primer sous toute l'autre autorité c'est pour ça la brad donc ils peuvent prêter serment de fidélité à l'état mais en cas de conflit leur serment à l'égard de Rome les dispensant de tout engagement donc il est bon de se souvenir que Rome se glorifie de ne jamais changer donc c'est au guerre jamais changer de tous les temps les principes de Grégoire 7 et 19 3 dont sont encore aujourd'hui ceux de l'église ici l'église de pouvoir appliquer avec autant de rigueur que dans les siècles passés donc les protestants ne se doutent pas de ce qu'ils font et quand ils acceptent le concours de Rome pour assurer l'observation du dimanche pendant que ces derniers ne songes qu'à atteindre leur but vorm elle ne vise à rien de moins qu'à reconquérir sa supremacie perdue donc c'est ça c'est l'objectif comme ça reprendre supremacie qu'elle était perdue donc il dit si les états unis adoptent le principe en vertu duquel l'église capable disposer du pouvoir de l'état faire inscrire des observances religieuses dans la loi civile il dit en un mot donner à l'église et à l'état le droit de dominer les consciences alors le triomphe de Rome en ce pays sera assuré c'est à dire aux états unis donc t'agé de sec page 629 630 donc jamais jamais l'église n'abandonera sa prétention à l'infaillibilité jamais donc quand le pape abandonne prétention dit c'est le pape l'infaillible tout ce qu'elle a fait contre ceux qui refusaient d'accepter ces dogmes elle le considère comme légitime n'agirait tel pas de même si l'occasion s'en présenter s'en présenter que viennent que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement imposées par le gouvernement que Rome viennent à recouvrer son ancienne puissance et l'on ne tardera pas à voir se réveiller son esprit tyrannique et ses persécutions donc tout le monde est 612 il dit beaucoup même parmi ceux qui n'ont pas de Rome une opinion favorable ils auraient douté peu la puissance de Rome et son effrayance dit plusieurs affirmer que les ténèbres intellectuelles et morales du Moyen-Âge favorisaient ses dogmes ses superstitions et son oppression mais que les lumières supérieures des temps modernes telles que la diffusion générale des connaissances et la largeur de nos vues en matière religieuse bannissant le danger d'un réveil de l'intolérance et de la tyrannie dit on se rit de l'idée que le retour d'un tel état de choses soit possible il est vrai que notre génération est favorisée de grandes lumières intellectuelles c'est vrai de grandes lumières morales et de grandes lumières religieuses donc mais il dit des pages ouvertes du livre de Dieu un flot de vérité a jailli sur le monde mais il ne faut pas oublier que plus grande est la lumière plus profonde sont les ténèbres de ceux qui la rejettent ou la pervertissent c'est une belle déclaration il dit il faut ne pas j'en oublier même si j'en oublier a gen pile lumières lumières intellectuelles lumières morales lumières religieuses lumières donc an pile connaissances j'en oublier chager an pile connaissances toute l'église tout l'oun an pile connaissances men j'en oublier plus grande est la lumière plus grande est la lumière et plus profonde aussi c'est ténèbre de tout monde qui rejettent lumières et qui a pervertissent lumières donc plus lumières est la lumière donc c'est plus ténèbre la profonde pour moun qui rejettent lumières oui nouvé nan moun moun pal et termine émission menap li di deklasson sa pou nan l'esprit de professe toujou nan et taji de sec par 6 119 l'église oumène y présenté le jodi devan le monde son e de kandide innocence kandide innocence donc moun ki pak kase zé doc c'est jésus ne pokab il kouvri avec apologie rissi doc kriotil de kon fè ou dan le passé doc pou moun pa pou moun blie doc moun blie mais sou sa livrée chrétienne di elle est inchangé doc mal la toujou la alio toujou la wèl donc il pa jamb changé nan do nan og li et tout sa l'e kon fè ou toujou la nan l'histoire wèl donc il di me e tous les principes professés autrefois par la papauté sont encore les siens même bagag même système c'est même bagag jamb changé nan liturgio etc mais même nan tern de stanto c'est toujours là doc il dit elle conserve des doctrines inventées dans les siècles les plus enténébrés wèl il dit que personne ne s'y trompe personne ne s'y trompe donc la papauté à laquelle le monde protestant est aujourd'hui si enclin à rendre hommage le monde protestant si enclin à rendre hommage est encore celle qui dominait sur le monde au jour de la réformation au jour de la réformation alors que des hommes de Dieu dénoncèrent ces iniquités au péril de leur vie c'est même donc c'est même bagarre donc même l'église qu'on a persécuté c'est des réformateurs qui étaient élevés donc pour défendre la vérité et bien c'est même il y en a qui et c'est même moyen de l'utiliser et peut-être pire parce que donc il y a plus expertise donc on a moins le protestantisme est maintenant en train de tendre la main par de ce labim pour serrer celle de la papauté malheureusement pour serrer la main de la papauté c'est ça protestant après je vous dis alors donc une association est en voie de formation pour fouler au pied le sabbat du quatrième commandement et le faire disparaître donc l'homme de péché qui sous l'instigation du satan ainsi tu as le faux sabbat l'homme du péché donc cet enfant de la papauté donc sera exalté jusqu'à prendre la place des dieux donc c'est ça qui prédit donc on s'entend que donc moi avant même qu'il vous reste fidèle à l'éternel à la parole de dieu donc je nous devrais ouvrir et nous devrais prendre précaution donc c'est pour nous suivre le déroulement de la tragédie maintenant donc avec un pied l'intérêt donc nous devra prendre le débrouvé donc et c'est avec des classes que nous mettez fin à les émissions dans mon massac donc en attendant que nous rendez-vous pour la prochaine mais c'est avant que nous toujours fais les nous allons chanter 111 de nos ims et l'orange et pour nous faire dernière prière il va bientôt venir gloire gloire à Jésus dans le ciel il veut réunir ses bien-aimés élus le vent en haut les yeux les saillons de bonheur il vient sublime et glorieux le grand libérateur il va bientôt venir gloire gloire à Jésus toutes nos douleurs vont finir le mal ne sera plus la mort disparaîtra à la voie du sauveur quand pour toujours il reviendra le grand libérateur il va bientôt venir gloire gloire à Jésus sur la nuit il va resplendir frères ne craignons plus levons levons les yeux voici notre sauveur c'est pour nous qu'il revient des yeux le grand libérateur assez 咯 le protestantisme est maintenant en train de tendre la main par des cel'abîmement pour kocomfeer celle de la papauté malheureusement Serrez la main de la papauté. C'est ça protestant, après je vous dis là. Et une association est en voie de formation pour fouler aux pieds le sabbat du quatrième commandement et le faire disparaître. Donc l'homme de péché qui, sous l'instigation de Satan, insitua le faux sabbat, l'homme de péché. Donc cet enfant de la papauté sera exalté jusqu'à prendre la place de Dieu. Donc c'est ça qu'il prédit. Donc bravo, même qu'il vous reste fidèle à l'éternel, à la parole de Dieu. Donc je nous dois ouvrir et nous dois prendre précaution. Donc c'est pour nous suivre le déroulement, la tragédie mondiale, avec un pire intérêt. Donc il va prendre nous au débrouvé. Donc c'est avec des clans de salle que nous mettez fin à l'émission dans mon Massa. Donc en attendant que nous voulons rendez-vous pour la prochaine. Mais insta avant, c'est qu'on a toujours fait l'éternel, nous voulons chanter 111 de nos imzé l'orange et pour nous faire la dernière prière. Tant de vers celeste, an nouvo ou non koube fond devant Majesté ou. Pou nmando ou ke pitié pou nou. Ou ke pitié pou pepou wa. Et pou jeton ouga favorable su nou. Ou ban nou la force de ton esprit sain. Ou nou kapabou reziste face à tout sa ki gen pouvene ou. Ou vizyon nou sou parol ou. Et ban nou ougmante nou chak jou la foi. Et ougmante nou konviksyon. A léjans nou ansama ve ou. Ou ke ke soa sa ki gen pou vive. Nou kapabou reziste fidèle. A engagement ki nou pran. Ou nou servie ou. Ou nou mâche dan verite parol. Béni nou. Béni insisisyon sa. La pète véni sou lia. Et tout moun. Et ki abay participasyon. E béni tout auditeur ki da patisipé. Donc permette ki. Moun joutak oujoudi ya. Donc nou va. Lenni van fass realite ya. E nou on va kemé melot. For nou kapabou reziste. Et bon nou pran. Noun pran. Noun pran. Noun pran. Pou ne serva la couronne de justice. La couronne de vie. Ki en soit ainsi. Fouta gloire au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.